Jean-Louis Martin, merci d'être avec nous. Vous êtes connu pour être un bon connaisseur de l'Amérique latine, un économiste. Vous avez parcouru ce continent et vous espérez continuer à le parcourir. J'espère reprendre. Lorsque l'épidémie de la Covid-19 sera contrôlée, maîtrisée, non seulement chez nous, mais aussi en Amérique latine. Aujourd'hui, on va essayer de faire un tour d'horizon sur l'état et de la santé économique des pays latino-américains. Avec une première interrogation, est-ce que cette épidémie, quelque part, n'a pas été un révélateur des problèmes qu'avaient déjà les pays d'Amérique latine avant cette épidémie et qui n'a pas accentué, donc est-ce que cette épidémie n'a pas révélé, accentué les difficultés que connaissaient ces pays avant, donc, mars 2020, mars étant la date à laquelle la Covid-19 a commencé à faire ses ravages sur le continent latino-américain. Il faut le rappeler, sous-continent latino-américain, il faut le rappeler, qu'est le deuxième territoire, région du monde, la plus affectée après l'Europe. Très probablement, l'Amérique latine, avant l'arrivée du Covid, n'était déjà pas en très bon état. Si on regarde les grands pays, on avait déjà eu deux ans successifs de récessions en Argentine, par exemple, 2018 et 2019. Au Brésil et au Mexique, les deux plus grands pays de la région, on avait une croissance qui était très très molle, venant au Brésil en particulier après, là aussi, plusieurs années de récession. Et puis, même les pays un peu plus dynamiques, les pays du Pacifique, comme la Colombie, le Pérou et le Chili, étaient déjà dans une phase de croissance très très molle. Bon, donc, le Covid est arrivé, des mesures de confinement ont été prises assez tôt, en fait, par la plupart des gouvernements de la région. Pour la plupart, de manière assez énergique, au second trimestre 2020, ça s'est traduit par une chute d'activité extrêmement brutale, alors qu'il s'explique aussi par les structures particulières des économies latino-américaines, en particulier l'informalité, qui fait qu'un confinement a plus d'impact que quand dans une économie organisée, où une partie des travailleurs peuvent continuer à télétravailler, par exemple. C'est quelque chose qui est tout à fait impossible pour une bonne partie des latino-américains. Donc, la pandémie est arrivée dans un contexte déjà pas très dynamique. Le confinement s'est traduit par une contraction immédiate de l'activité. En Argentine, je ne me rappelle plus très bien le chiffre, mais je pense qu'au second trimestre 2020, on était sur du moins de l'ordre de moins 20% par rapport au même trimestre de l'année précédente. Alors, il y a eu ensuite un petit rebond d'activité au troisième et quatrième trimestre, mais au total, les économies latino-américaines vont avoir entre moins 5 et moins 13%. Là, je parle des grands pays, ce qu'on appelle les six grands... Quel est le pays le plus affecté ? Enfin, il y a une garde quand même. Il y en a certains qui sont plus ou moins affectés. Oui, le pays le plus affecté, c'est le Pérou, puis l'Argentine. Et le moins affecté, je crois que c'est le Brésil. Alors, pour une raison aussi tout à fait locale, c'est que le Brésil, ça dépend aussi des réactions des pays. Et au Brésil, c'est sans doute le pays où il y a eu les mesures sociales les plus importantes, c'est-à-dire la distribution d'argent au ménage qui a permis à la consommation de se tenir à peu près bien. On peut faire le même constat avec l'Argentine. L'Argentine a aussi, et même le Pérou, ont pris des mesures sociales qui auraient pu ou dû maintenir la consommation. Et apparemment, ça n'a pas été le cas. C'est qu'ils ont moins bien fonctionné, effectivement. Alors, honnêtement, je ne sais pas pourquoi l'arrêt en Argentine a été aussi brutal que ça. Peut-être aussi parce qu'en Argentine, les mesures de confinement ont sans doute été plus sévères que dans d'autres pays. Dans le cas du Pérou, il y a quelque chose qui est venu en plus de la crise de la Covid. C'est le désordre politique qu'a connu le pays pendant toute l'année 2020, qui a certainement aussi affecté l'activité. Est-ce qu'il n'y a pas un autre élément qui a pu entrer en ligne de compte ? Le fait que ces économies soient pour l'essentiel tournées vers l'extérieur. Des économies extractivistes, des économies exportatrices, au-delà des matières premières, des produits agricoles, du soja pour l'Argentine et le Brésil, de la viande, etc. Et le premier pays acheteur de produits latino-américains depuis quelques années, c'est la Chine qui a été le pays d'origine de la Covid-19. Est-ce que ça n'a pas eu une incidence sur l'impact de la crise Covid-19 dans ces pays ? Certainement un peu, mais je ne crois pas massivement. Parce que d'abord, la demande chinoise ne s'est pas écroulée. C'est-à-dire qu'on constate dans les chiffres que le pays est resté en croissance. Une deuxième raison qui me fait un peu douter de cette explication, c'est que les secteurs exportateurs ont eux-mêmes été assez peu touchés finalement par la crise. Par exemple, les secteurs agricoles argentins et brésiliens, ou même chiliens, ont été assez peu touchés par les mesures de confinement. Le Pérou, qui est vraiment le pays minier, exportateur par excellence, a été le pays le plus… Oui, alors là, Jean-Jacques, je n'ai pas du tout d'idée en tête précise sur la façon dont ont évolué les exportations minières péruviennes, qui représentent à peu près une bonne moitié des exportations péruviennes. Mais je pense qu'au Pérou, les raisons sont différentes. Ce sont les mesures de confinement qui ont là aussi été assez sévères, et puis le désordre politique plus que la demande extérieure. Mais est-ce que les mesures de confinement ont eu un impact négatif, beaucoup plus qu'en Europe par exemple, dans la mesure où l'emploi, dans les pays d'Amérique latine, a une particularité, c'est le poids de l'informalité. Tout à fait. Quand on parle de taux de chômage, d'impact sur le salariat, ce sont des personnes qui travaillent, mais qui ont des emplois réguliers, des revenus réguliers, une protection sociale, alors que les informels, par définition, doivent sortir tous les jours, chercher à manger. Et donc, le confinement, pour éviter d'être malades, mais risque de les faire mourir de faim, puisqu'ils n'ont plus de sources de revenus. Alors, avant de vous répondre sur ce point, je voudrais terminer sur votre question précédente. Il y a peut-être un pays où, par contre, la chute de la demande extérieure a eu un impact, c'est au Mexique. Parce que l'économie américaine, à la différence de l'économie chinoise, s'est contractée. Alors, moins qu'en Europe, certainement, mais on a quand même, enfin, les chiffres provisoires, on est sur du moins 3, moins 4%. Et l'intégration des secteurs industriels, en particulier mexicains et américains, un ralentissement aux États-Unis, ça a un impact immédiat et direct au Mexique. Autre secteur mexicain qui a souffert aussi de la crise, c'est le secteur touristique, qui est quand même assez important aussi dans ce pays, et qui dépend très largement du marché nord-américain. Donc là, oui, il y a eu un impact. Pour revenir à votre dernière question, sur le poids de l'informel, oui, vous avez tout à fait raison. Il est difficile d'empêcher les travailleurs informels de sortir parce que l'alternative, pour eux, c'est de ne plus avoir de quoi survivre. Et cet impact, il est évidemment plus fort, d'autant plus fort que le niveau d'informalité est élevé. Et c'est peut-être une des raisons qui expliquent l'impact extrêmement sévère de la crise dans un pays comme le Pérou, qui parmi les grands pays latino-américains, quand je dis les grands pays, je parle du Brésil, Mexique, Argentine, Colombie, Pérou, Chili, c'est ce qu'on appelle les six grands. C'est probablement le plus informel de tous. Et effectivement, ça a eu un impact très très fort sur cette population, malgré les efforts qui ont pu être faits par certains pays pour faire des transferts sociaux. Bon, ça a été le cas massivement au Brésil, ce qui explique d'ailleurs que le Brésil, l'économie brésilienne sera moins contractée que d'autres parce que la consommation a résisté. Mais ça a aussi été le cas au Pérou, ça a été le cas en Argentine, ça a été le cas en Colombie dans une certaine mesure. L'exception où il y a eu moins d'efforts en ce sens, c'est sans doute le Mexique. Avec une question qui est assez intéressante, c'est que les aides sociales à l'informalité, a priori c'est une réponse cohérente avec la situation, mais qui s'est heurtée à un problème imprévu, c'est comment verser ces aides sociales à des personnes qui, vivant dans l'informalité, n'ont pas de compte en banque, n'ont pas de carte de crédit, et n'ont pas Internet, n'ont pas... Alors, ça c'est un point très intéressant. Et qui aurait provoqué, les files d'attente devant les agences qui versant directement ces aides, auraient provoqué des foyers de contamination. Oui, ça a été le cas. Mais il y a aussi un aspect positif, c'est que le versement de ces aides, c'est particulièrement clair en Argentine. s'est traduit par une formalisation des services financiers. C'est-à-dire que des gens qui n'avaient pas de compte en banque, jusqu'à ce moment-là, ont ouvert un compte en banque et le secteur bancaire a joué le jeu. Et pourtant, en Argentine, ce secteur bancaire est vraiment tout petit par rapport à la taille de l'économie. Je regardais ça ces jours-ci, c'est même grotesque. Le ratio du crédit au secteur privé sur le PIB, c'est 16%. Si vous regardez les autres grands pays latino-américains, celui qui arrive après l'Argentine, c'est le Mexique qui est à 36%. Et au Brésil, au Chili, on est à 120%, ce qui est peut-être trop. Mais 16%, c'est vraiment... Ça veut dire que le secteur bancaire est minuscule en Argentine. Mais il a joué le jeu. Et les Argentins ont effectivement évolué, eux aussi. Donc, il y a eu cet effet positif. Mais c'est vrai que c'est une difficulté à laquelle se sont heurtés la plupart des pays de la région. Parce que cette population est peu bancarisée pour l'essentiel. Avec des exceptions, par exemple, au Chili, où la population est bancarisée. Où l'Uruguay. Où l'Uruguay. Mais même au Brésil, où elle l'est un petit peu plus, et si vous prenez un pays comme le Pérou, elle est beaucoup moins. Donc effectivement, ça s'est traduit par des queues devant les banques qui ont été eux-mêmes des lieux de contamination. On va essayer de se projeter un peu, c'est toujours difficile, mais dans l'année 2021, donc on arrive à la fin de l'année 2020, début de l'année 2021, avec des pays qui ont connu des chocs économiques assez brutaux. En moyenne, c'est moins 7, moins 8, mais ça peut aller, pour le Pérou, à moins de 12. et une épidémie du coronavirus qui n'est pas maîtrisée, avec des pays comme le Brésil et le Mexique, qui après les États-Unis sont les pays les plus touchés par le coronavirus, sans qu'on voit vraiment une issue positive d'un point de vue sanitaire se dégager. Comment voyez-vous la fin de l'année 2021 en Amérique latine, dans un contexte comme celui-là ? Alors, d'abord, l'élément déterminant, ça va être l'évolution de la pandémie. Est-ce que le variant brésilien va se répandre à l'ensemble de la région ? Dans quelle mesure et à quel moment les États vont être en position de mettre en place des campagnes de vaccination larges ? Et sur ce point, je serai assez pessimiste. avec des variations très importantes d'un pays à l'autre. Par exemple, le Brésil, qui a quand même un système de santé beaucoup plus structuré que les autres, est sans doute plus en mesure de mettre en place une campagne de vaccination que, par exemple, le Mexique ou le Pérou, ou même la Colombie. Après, il faut prendre en compte aussi le désordre brésilien. Au Brésil, il y a une variable institutionnelle. Il y a une variable institutionnelle. C'est-à-dire que c'est un État fédéral. Oui. Et bon, un État comme São Paulo, qui est le Saint-Paul, qui est le plus riche du Brésil, le gouverneur a eu... Oui, oui. ...a eu... Il y a des variantes locales aussi dans la réaction. ...des réponses extrêmement rapides, positives, y compris sur la vaccination, ce qui n'est pas le cas dans tout le Brésil. Tout à fait. Alors, donc, ça dépendra de... Alors, d'abord, d'un élément qui est quand même assez inconnu, c'est l'évolution de la pandémie elle-même, d'un autre élément sur lequel on... Il est difficile d'être vraiment optimiste, c'est sur la capacité de réaction des autorités. Parce que jusqu'ici, bon, elles ont essayé d'assurer le fonctionnement des hôpitaux avec, dans un certain nombre de cas, en se heurtant à la capacité. Ça a été le cas au Brésil, par exemple. Enfin, c'est toujours le cas au Brésil. C'est le cas à Mexico, dans la capitale fédérale mexicaine. Donc là, on se heurt à des contraintes. On constate même qu'une nouvelle informalité, c'est-à-dire que la fourniture de produits de santé fait l'objet d'un marché parallèle. On a beaucoup parlé des bouteilles d'oxygène. Des bouteilles d'oxygène au Pérou, au Brésil, au Mexique. Une troisième variable qui va jouer, parmi les réactions des autorités, c'est la capacité, et là je parle de capacité fiscale, à soutenir des politiques de soutien à l'économie et aux ménages. à l'exception du Chili et du Pérou et dans une certaine mesure du Mexique, le Brésil, l'Argentine et la Colombie étaient dans des situations fiscales tendues. Donc, les capacités des États à faire des transferts sont peut-être en voie d'être épuisées. d'ailleurs au Brésil, qui a été probablement le pays le plus généreux en termes de transferts sociaux pendant les neuf mois de pandémie en 2020, il a été annoncé que ça allait s'arrêter au 31 décembre. Alors, peut-être qu'il y aura des dispositifs qui vont à nouveau être mis en place, mais ça sera forcément plus léger que par le passé. Alors, ça c'est un élément important parce qu'on est dans des pays qui sont relativement fermés, qui investissent peu, donc ce sont ni les exportations ni les investissements qui tirent l'activité, mais c'est bien la consommation domestique. Et, par exemple, dans le cas du Brésil, on peut craindre qu'en 2021 il y ait un arrêt parce que les transferts aux ménages vont être moindres qu'en 2020. Le FMI est un vêtement optimiste. Je ne sais pas s'il peut être autre chose qu'optimiste dans la situation actuelle, mais il prévoit une reprise assez ferme dans la plupart des pays. Moi, j'ai un petit peu de doute. Dans le cas de Brésilien, je vous ai dit pourquoi. Dans le cas argentin, la question se superpose aux difficultés dont on a déjà parlé. La question de la dette qui n'est toujours pas réglée, la restructuration de la dette et qui étrangle les finances publiques argentines pour le moment. C'est le cas de l'Équateur aussi. C'est le cas de l'Équateur aussi. Donc, je vois beaucoup de contraintes à un vrai rebond des économies. Et de toute façon, dans les meilleurs des cas, même si ce rebond a lieu, on ne reviendra pas au niveau 2019 qui, je vous rappelle, en Argentine, était déjà à peu près au niveau 2010. On n'y reviendra pas avant 2023. Donc, les deux années qui viennent... Et certains ont parlé d'une période, une nouvelle décennie perdue qui s'ouvre pour l'Amérique latine. Ça, c'est peut-être aller trop loin aussi. Je pense qu'on n'a vraiment pas beaucoup de visibilité sur la façon dont les pays vont sortir de cette crise. Mais, je vous ai listé quelques contraintes qui vont empêcher, en tout cas, un rebond franc et massif en 2021. Pour terminer, est-ce qu'on pourrait parler du Mexique en se projetant à la fin de l'année de 2021 qui a toujours eu une situation particulière en Amérique latine en raison de sa proximité avec les États-Unis et de l'intégration de l'économie mexicaine qui est très dépendante du voisin du Nord, du voisin nord-américain. Qu'est-ce qu'on peut envisager pour le Mexique compte tenu de ce qu'on sait de la politique économique et fiscale du gouvernement mexicain avant la crise et compte tenu aussi du fait que c'est l'un des pays qui est le plus affecté avec le Brésil par l'impact de la maladie ? Oui. Alors, le point positif pour le Mexique, c'est que l'économie américaine va repartir. D'accord. Et donc, la demande adressée au Mexique va aussi repartir. Bon. Ça, c'est un point positif. Après, on a l'impression que c'est un des pays qui a le moins maîtrisé la crise de la pandémie. c'est un des pays où il y a eu le moins d'efforts publics pour soutenir l'activité, c'est-à-dire les entreprises ou les ménages. Je ne dis pas qu'il n'y a rien eu. Il y a eu des transferts, mais certainement moins qu'ailleurs. C'est aussi un des pays, là je pense aux grands pays, où le système de santé publique est le plus faible. Il est tout à fait frappant que je crois que la part des dépenses publiques de santé dans le PIB, c'est 3% au Mexique. L'OCDE doit être en moyenne à 12, 13. Non, je parle des dépenses publiques. Parce qu'il y a une partie, même en France, il y a quand même aussi des dépenses privées. mais on doit être à autour de 7%. Le Mexique est à 3%. C'est très faible. Et d'ailleurs, on voit en ce moment les hôpitaux de Mexico, de la capitale fédérale, sont en difficulté. Vous avez signalé qu'il se crée un marché parallèle pour des fournitures médicales. les choses ne se présentent pas très bien. Et puis, ce qu'on peut craindre aussi, c'est une poursuite de la passivité des autorités mexicaines. On n'a quand même pas vu beaucoup à l'œuvre ces derniers temps. Le président a commencé par rire de l'épidémie. Alors, contrairement à droite, il ne s'est pas obstiné dans le déni. Il a reconnu que le problème existait. Il a même été malade lui-même. Mais le gouvernement n'a pas fait grand-chose. On a l'impression qu'il est fixé dans une idée d'austérité budgétaire qui n'est sans doute pas la politique optimale en ce moment. Même si, il ne faut pas oublier que les économies, les pays latino-américains ont sur ce plan des contraintes plus fortes que les pays européens, par exemple. Mais, donc, le rebond au Mexique, le seul facteur vraiment favorable, ça va être la reprise aux États-Unis. Ça va être la reprise aux États-Unis. Pour le reste, ça dépendra, comme je vous disais tout à l'heure, de l'évolution de la pandémie. mais sur ce point, le Mexique ne paraît pas très bien placé. Un dernier point que je voudrais évoquer avec vous, c'est la géoéconomie, la géopolitique de l'Amérique latine ces dernières années était de plus en plus marquée par la présence d'acteurs insolites ou d'acteurs qui habituellement n'étaient pas très présents en Amérique latine, les acteurs asiatiques notamment, la Russie. Est-ce que la pandémie dans son aspect d'économie sanitaire, les vaccins, la fourniture de masques, la fourniture d'appareils respiratoires, n'a pas accentué cette tendance ? Est-ce que le constat que l'on peut faire c'est qu'il n'y a pas eu en raison de la pandémie, en raison des difficultés d'approvisionnement des pays latino-américains ou d'autres en Europe ou aux Etats-Unis, une offre qui est venue sur le marché latino-américain qui est une offre russe, une offre chinoise en matière d'économie sanitaire et donc qui élargit la tendance qui existait précédemment ? Alors, pas encore beaucoup mais il y a déjà des signes. Par exemple, au Brésil dans l'état de San Paolo, le gouverneur, contre l'avis d'ailleurs du président Bolsonaro, a mis en place un partenariat avec une entreprise chinoise pour fabriquer le vaccin chinois à San Paolo même. Et je pense qu'il est tout à fait raisonnable d'imaginer que ce genre de partenariat ou d'appli chinois va se pérenniser et se multiplier dans d'autres pays parce que les pays latino-bricains ne vont pas être les premiers servis par Pfizer ou les grands laboratoires. donc il est tout à fait raisonnable d'imaginer qu'ils vont être sensibles aux offres chinoises ou russes d'apport de vaccins. Mais ça ne va pas être suffisant pour résoudre la situation parce qu'il ne suffit pas d'avoir le vaccin dans un réfrigérateur, il faut ensuite vacciner les gens et là ça dépend de l'organisation locale. Ce n'est pas les Chinois qui vont vacciner l'ensemble de la population péruvienne même si comme vous le suggérez il est tout à fait possible qu'ils viennent faire des offres. Alors je ne sais pas si ça touchera tous les pays parce qu'il y en a certains qui les intéressent quand même plus que d'autres. Parmi les six grands il y en a deux où ils sont beaucoup moins présents qu'ailleurs c'est le Mexique qui est plus un concurrent pour la Chine qu'autre chose et pour des raisons historiques et puis aussi parce que le pays les intéresse moins en termes de ressources en matière première la Colombie mais dans les autres pays Pérou, Chili, Brésil et Argentine on va sans doute avoir effectivement des offres de services chinoises au cours des prochaines années. Si, tous les pays sont touchés finalement puisque cette semaine il y a eu le premier arrivage de vaccins chinois au Pérou qui initialement n'avait pas envisagé ce type de vaccin mais qui est le seul disponible. avec un paradoxe c'est que un acteur occidental a été présent dans cet achat de vaccins chinois par le Pérou c'est Air France qui a opéré le transport de Pékin à Lima du vaccin chinois. Je ne savais pas mais oui ce que vous imaginez est tout à fait possible effectivement. bien écoutez il me reste à vous remercier et sans doute qu'il faudra refaire un point à la fin de l'année pour vérifier pour vérifier si ces hypothèses se sont avérées pertinentes ou s'il faut les corriger comme ça sera probablement le cas comme toujours lorsqu'on fait la prédiction et de toute façon merci et à bientôt un plaisir Fondation Jean Jaurès Pensez pour agir